Parce qu'on va siroter Ça fait super longtemps Recontente de vous voir pour une vidéo où on va papoter Même si ma voix a décidé de me dire Hasta luego, hasta la vista baby Aujourd'hui FAQ Où je vais répondre à des questions croustillantes Piquantes, croquantes Comme dirait Cyril Yannick Et en même temps Je vais me faire un brushing Vous savez mes cheveux en ce moment c'était un petit peu la catastrophe Et je me suis dit bah Chéra fait un brushing Comme ça tu pourras te couper les cheveux après Faire une cube, faire quelque chose Parce que ça va plus du tout Vous m'avez posé des questions incroyables Et franchement je vais y répondre Sans langue de Wood Voilà exactement Oui bravo vous suivez C'est pas moi qui ai sélectionné les questions C'est Margaux Puisque notre équipe s'agrandit Et oui l'équipe Chera Kariansky On va commencer déjà Par la première question Je vais enlever Vous savez que j'étais dans ma voiture comme ça Genre j'étais là Tudu T'es en train de mettre mon clignotant et tout Avec un truc sur les cheveux Non mais qui fait ça ? Bref À quand le mariage ? Il faut sachez que C'est une très 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 bonne question Pourquoi ? Parce que Raph M'a mis la bague aux doigts Il s'est dit Oh mais quelle super idée En plus de ça on va se marier ça va être chouette Et depuis Pugnews Silence de radio C'est dit Bah c'est bon je lui ai demandé la main Ça va ça suffit Même moi Je me suis dit Bah c'est bon Pas l'année prochaine Mais je pense L'année d'après Mais ça va pas nous empêcher de faire les VJF Parce que vous avez vu dans la vidéo On a fait un battle de VJF Donc mon VJF va être à Lorient D'ailleurs si vous avez des trucs à faire à Lorient Dites le moi en commentaire J'ai vraiment l'impression que Désolée les Lorientais Lorientais ? Je vous aime bien les Lorientais Mais ça me donne pas trop envie Les strip-teaseurs Lorientais Ça c'est vraiment cool Ça sent le cochon grillé La cochon grillée Prochaine question Voulez-vous avec Raph un deuxième enfant ? Alors oui On aimerait bien agrandir notre famille Après C'est Dieu qui donne bébé Comme pour le premier On se laisse guider par la vie Et on voit ce que Ce que Dieu nous donne Mais merde Eh mes cheveux ils ont maxi poussé Mais regardez Waouh Eh Eh Chéra tu nous avais fait une vidéo Sur le fait que tu n'avais pas d'amis Dernièrement j'ai vu que Il y avait du monde à ton anniversaire Est-ce que tu as re des amis ? Alors c'est drôle que tu dis ça Parce que dernièrement j'ai renoué avec beaucoup de personnes dans ma vie Et j'ai re des amis Oui J'ai redécouvert l'amitié Je pense que j'avais vraiment besoin de me poser vraiment pas mal de questions par rapport à l'amitié A reconsidérer ma place en tant qu'amie dans la vie des gens L'amitié c'était quelque chose de sacré Mais j'ai l'impression que j'avais un investissement qui était un peu trop émotionnel Qui était un peu trop pesant pour les amis en question Et donc du coup je me suis remis en question J'ai remis en question mes proches J'ai remis en question pas mal de choses Ma vision de l'amitié a complètement changé J'ai apaisé mon coeur J'ai renoué avec pas mal de personnes Après j'ai un cercle d'amis qui est très restreint J'arrive à mettre des limites Comme je disais dans le podcast très bien Faire en sorte que mon oignon Que les gens rentrent dans mon oignon en me le prouvant Pas tout le monde rentre dans ma vie comme dans un bar Et dernièrement j'arrive à ouvrir les yeux sur des personnes de mon entourage Qui me font vraiment du bien J'ai moins la pression sur mes relations On va dire Prochaine question Ah la question qui picote Qui picote le cucu Remercie Margot pour la question J'ai besoin d'une gorgée Il fait trop chaud ici Avec tous ses appareils J'ai fait une soirée avec une marque Donc ça veut dire que en gros J'étais host d'un event Avec cette marque là Donc j'ai vraiment J'avais bossé dur sur cet événement Bon dur Je me suis pas réveillée à 5h du matin Pour mettre la déco et tout Donc pas du tout Mais je veux dire que j'étais très investie Pour cet événement J'avais mis mes prestataires dedans J'avais mis toute ma direction artistique Etc Je voulais vraiment que l'événement soit cool Soit top Etc et tout Une agence qui s'est occupée de cet événement Du coup on a invité D'autres créateurs de contenu et influenceurs Dont mes amis Et certaines personnes Bah du coup De cette agence là Mais la liste Elle a été validée par moi Parce que bah c'était ma soirée quoi En gros c'était la soirée La marque Xchera en gros Bah j'ai grave kiffé ma soirée C'était chouette Bah il y avait tous mes copains Copines et tout Il y avait un spot un peu make-up Sourcils etc Et tout Et j'ai dit Oh purée c'est trop bien Pour faire ses sourcils et tout Machin Et j'ai dit Y'a des gens qui le font Et tout Y'a des invités qui le font Et y'a quelqu'un qui me dit Bah oui Y'a ma aide d'orab Qui est venue faire ses sourcils Et elle est repartie J'ai dit mais Ok Bah ma aide d'orab Elle est venue Elle a fait ses sourcils Et elle est repartie Demain soirée Elle m'a même pas dit bonjour Et là je fais Mais je te crois pas Parce que moi ma aide d'orab Bah je l'aime bien Enfin je veux dire Le peu de fois où je la vois On se parle On rigole Enfin c'est une petite quoi En gros Moi j'ai trempi Je suis une daronne Je suis un peu genre Une youtubeuse vintage Tu vois C'est la nouvelle G Tu vois Genre on s'entend On rigole bien Avec tous ces gens là Normalement on se dit bonjour Un peu de quand même Un peu de politesse Et bah non Elle est venue à la soirée Elle s'est épilée Les sourcils Elle est repartie C'est la seule de l'event Qui est pas venue me dire bonjour Ni bravo Ni rien Que dalle Elle est venue Elle a fait son brolif Et elle est rentrée chez elle D'un côté j'ai envie de rire Mais je trouve que ça fait peste C'est pas gentil Genre C'est pas poli Je l'ai pas dit Mais du coup de toute façon Tu verras sur cette vidéo Elle regardera Mais ouais J'ai pas trouvé ça cool Peut-être qu'il y a une explication Ça se trouve Pendant qu'elle s'est fait épiler les sourcils Elle est en mode Oh my god Elle avait une chance Elle est partie J'en sais rien Bah bah J'ai même pas reçu un message D'ailleurs Maya Je t'ai envoyé plein d'EDM A l'époque Pour t'inviter à des events Et tout Tu m'as jamais répondu Voilà Elle a dit Allez ton coulier Allez ton coulier Allez Non mais après voilà On est jeune Moi aussi quand j'étais jeune J'ai peut-être déçu des gens C'est sûr Et certain que j'ai déçu des gens Moi je suis poli Je dis bonjour Oh là là Je vois déjà Gossip YouTube Shira Maya Dvarab N'a pas dit bonjour A Shira Anivet Second cas D'une créatrice de contenu Qui m'a déçue Déçue Encore une fois C'est un grand mot Je sais pas si vous vous souvenez Mais j'avais fait une vidéo Je parlais de YouTube De comment ça avait changé Que nous En tant que créatrice de contenu A l'ancienne On faisait pas ça Pour l'argent On faisait vraiment ça Parce qu'on était passionnés Parce que de base On savait pas Qu'on pouvait être rémunéré Pour pouvoir créer du contenu Sur YouTube Dans une vidéo Et je disais Ouais Bah maintenant Il y a des nouveaux créateurs De contenu Il y en a qui sont passionnés Et ça se voit Et il y en a là Il y en a qui sont Juste là aussi Pour l'argent Bah oui Shira On sait On sait qu'il y a des gens Qui font ça juste pour la tue Et il y en a qui font ça Et ça se voit Que c'est une passion Même s'ils sont nouveaux Bref Donc je faisais une vidéo Où je disais ça Quelques jours après Il y a une copine Qui me parle Qui me dit Oui Shira On parle de toi sur Twitter Ah bah zi Tu m'apprends rien ma mère Ça arrive souvent Mais je dis Ah bon Mais vas-y Montre-moi et tout Et là les gars Je vous jure Que je vois Un tweet de Marine LB Et pourtant On se suivait Oui suivez Je vous explique après Moi j'ai adoré le contenu De Marine LB Dites-vous que j'avais même Fait une vidéo YouTube Où je lui ai remis Un awards Il y a un share award Attention Marine LB Que j'adore Voilà Je suis fan Vraiment de Marine LB J'avais fait une vidéo Sur toutes les YouTubeuses Que j'aime Et que je voulais mettre en avant Un truc pour partager de l'amour Parce que j'estime que Pour les femmes YouTube C'est déjà très compliqué On n'est pas assez mis en avant Etc Et moi j'avais fait une vidéo Entièrement dédiée Aux créatrices de contenu Donc j'avais parlé d'Océane Océane à l'époque Je la connaissais pas Je la connaissais pas personnellement Elle était trop contente Elle m'avait remercié Dans une de ses vidéos J'avais parlé de Gaël J'avais parlé de Marine LB En disant C'est les nouvelles créatrices de contenu Qu'il faut mettre en avant Parce que moi On me l'a fait pour moi Et je me souviens d'ailleurs Que Marine ne m'avait jamais dit Quoi que ce soit sur la vidéo En mode Même pas un pouce Enfin rien quoi Mais je m'en fous Je suis pas là Pour qu'on me dise merci Ou quoi que ce soit Mais bon Je m'attendais quand même A un petit commentaire Du style C'est cool Mais non Mais c'est pas grave Ça peut arriver aussi De pas voir Et tout Et ça c'est quelque chose Que j'entends bien Mais là elle a fait un tweet Alors attendez Le tweet Oh c'est bon On souffle Les youtubeuses à l'ancienne Qui viennent que dire Que les autres Ils sont là pour l'argent Et qu'elles Elles étaient là par passion Franchement c'est relou Et donc tout le monde En dessous de ce tweet Disait Mais tu parles de Shira Forcément tout le monde Se mettait à parler sur moi Et je me suis dit Mais wesh C'est vraiment méchant ça C'est vraiment bas Tu vois Et en fait Moi j'ai pas de mal A dire aux gens Ce que je pense Donc j'ai toqué Dans CDM Je dis Mais Marine Enfin Tu parles de moi là En gros Pourquoi tu fais ça Je comprends pas Genre Je comprends pas Si tu parles de moi Dis mon nom Elle m'avait dit Que c'était ma vidéo Qui l'avait poussée A avoir cette réflexion Et qu'elle en avait marre Et que elle Twitter pour elle C'était un endroit Pour s'exprimer Mais du coup Elle voulait pas Me vexer Etc Donc elle est bien Bien retenue Etc Donc du coup Moi je lui dis Bah tu fais ce que tu veux T'as le droit de t'exprimer T'as le droit de faire ce que tu veux Mais j'ai quand même gardé Dans un compte ma tête Que voilà C'est des sublits sur Twitter Et ça m'a quand même déçue Ça change pas Ce que j'ai ressenti A ce moment là Et puis maintenant Chacun sait Ce qu'on pense Et c'est mieux comme ça Mais c'est mieux De régler ses problèmes Comme ça D'être dans la discussion En vrai Et de pouvoir justement Dire directement ce qu'on pense Moi je me passe pas Par quatre chemins Je vois Il y a des sublits sur moi Je vais directement parler A la personne C'est mieux Je vous conseille même De faire de même Dans votre vie à vous Si vous sentez Qu'il y a quelqu'un Qui a l'impression De vous faire des pics Ou des trucs Ou machin Ou qu'on parle de vous Posez la question Directement aux personnes Mais dernièrement Manfollow Out of nowhere Donc écoutez Manfollow back Prochaine question Le coup Oulà Oulà Ça crépite Ça frite Mais ça fume là Wesh T'as vu la fumée Vraiment à la chicha On a la chicha Prochaine question T'as fondu Combien t'as perdu de kilos Et comment t'as fait chier Wow Vous savez que jusqu'à vous envoyer des DM à Raph Gérard a perdu du poids Comment elle a fait Mon secret Of De perdre du poids Je vais vous le révéler ce secret Aujourd'hui Il s'est numère par le doux mot De gastron Et de gamin La gastron m'a fait perdre 6 kilos Voilà j'ai une gastron de l'enfer Avoir des enfants en bas âge Les gars Ou pareil La grippe Elle s'est pas juste dit Je vais te mettre des courbatures Et puis je vais te taper à la nuque Je vais te faire mal à la tête Je vais te faire la fièvre Je vais te faire le nez qui coule et la toux Non non la gastron m'a dit Tu vas germer ta race Et tu vas vomir des fesses Voilà Je vous fais un dessin typique Donc on dirait que j'ai fait une sleeve Non non La grippe m'a slivée Ma slivée Et ma lessivée Donc j'ai pas forcément recherché cette perte de poids Mais je suis bien contente Parce que j'étais pas dans mon poids de base Avant ma grossesse j'étais à 66 kilos Faut sachez que je suis à 64 kilos les gars Donc je suis plus mince qu'avant l'enfant De toute façon j'ai décidé de reprendre le sport J'ai décidé de me reprendre en main Parce que je me rends compte que j'ai une idée de merde Et le sport ça favorise l'immunité Voilà En vrai ça m'a permis de remettre les pendules à l'heure dans mon corps Et de te dire ma beauté Tu vas faire du sport et tu vas manger sainement Pas pour maigrir Mais pour être en bonne santé Parce que là Ah ça n'a pas du tout le char Es-tu finalement allé voir un chirurgien de ce truc ? Je pense que la personne parlait de la vidéo Elle disait que j'allais me refaire les seins Parce que j'en peux plus de mes gants de toilette Vous savez voilà j'ai eu un enfant J'ai allaité J'ai plus les mêmes seins qu'avant Comme j'ai dit Ils m'ont laissé sur le ponton Ils m'ont dit Ah ouais Je vais installer Ils disaient qu'en gros Ouais J'irais voir un chirurgien pour les refaire Je pense Parce que je les supporte vraiment Vraiment pas Wouah Regardez Ah non mais je suis choquée Wouah C'est un truc de ouf hein Mais par contre les gars Je suis allée voir un chirurgien esthétique Wouah Chéra elle est allée voir un chirurgien esthétique Oh my god Chéra Ballon naturel Je suis partie lui poser des questions Elle a pas fait les parties en hélice lucée C'est quoi comme métier ? Vous avez payé combien ? Non pas du tout Je suis allée le voir Parce que dernièrement Je complexe pas mal de mon visage My face Eh oui les amis Cette beauté fatale au complexe C'est horrible Parce que j'ai des serres de malade mentale Clairement J'ai genre un creux Puis un autre creux Puis elles sont bleues En fait dernièrement La vie m'a tellement rouillée dessus Comme j'aime dire Que du coup J'ai le visage que j'ai envie de repasser Je vous avais dit Donc dernièrement Je suis tombée sur le dark side de TikTok C'est à dire le TikTok chirurgien Plastic, haesthetics Medicine, haesthetics et tout Et en fait je me suis rendue compte Que nombre de beautés fatales Que vous voyez sur Insta Les gens qui vous disent Ah elle a glow up Elle a machin Je me jure Ah ouais Croyez moi Non il y a beaucoup de personnes Qui font des injections Qui se voient pas Ça se voit pas C'est naturel C'est super joli Mais ça embellit Ça tire un peu le regard Il y a beaucoup de méthodes En fait Que je ne sonnais pas Et donc du coup Je me dis Mais attends Chéra Ne serait-ce pas le fer à repasser Dont tu as besoin Pour ton visage Qui est Comme ça Qui pend Genre je vois ma peau pendre Comme ça Est-ce que c'était pas Le petit coup de lift Que tu as besoin Et aussi J'ai remarqué Que vous pouvez faire Des injections Ici Là Pas pour grossir les lèvres Les gars Pour éviter d'avoir Un sourire gingival Foutez vous de ma gueule Parce que j'ai un sourire gingival Moi Quand je fais ça On dirait un cheval C'est moche J'aime pas trop J'aime pas trop mon sourire C'est vrai que j'aime pas trop mon sourire Et donc Parait-il qu'il y a des injections Que tu fais ici Que quand tu souris Ton muscle Il s'hypertend pas Parce que moi Mon muscle Il s'hypertend C'est Thibaut InShape Là-dessous Et donc du coup Je me suis dit Mais Shira Des petites injections Ici Pour pas avoir ton sourire gingival Pourrait être une solution Bref Et donc du coup Je vais chez le chirurgien Je me dis Tiens Je vais voir Pour une petite visite Pour poser mes questions Moi de base Pas de chirurgie esthétique C'était vraiment Genre en mode Médecine esthétique Petites injections De repassage Voilà Et donc du coup J'arrive Et là Il y a une patiente Qui arrive Et qui me regarde Elle me fait Je me connais Vous êtes connue Sur les réseaux Mais qu'est-ce qui se passe Je voulais être discrète J'étais là Avec ma gabardine Et mes lunettes de soleil Comme ça En mode Personne ne me connait J'ai une meuf Qui me dit qu'elle me connait Et je suis en mode Oui oui C'est moi Et tout Bon elle était trop Elle était trop mignonne la fille J'arrive Donc je lui pose des questions Donc le mec me dit Oui alors pourquoi vous venez Je dis Bah en fait Je vous explique J'ai envie de passer un coup De fer à repasser Sur mon visage Parce que depuis que j'ai mon fils J'ai des cernes Je sens que ma peau est flasque Je sens que c'est pas le bouacha Qui va me donner un trou de fric Et du coup Il regarde mon visage Et là il me dit Bah pour vos cernes Il va falloir passer Par une chirurgie Les injections ne suffiront pas Parce que tu peux injecter Et du coup Ça remplit le creux Il me dit Vous avez un creux Vous avez une boule Donc du coup Il va falloir passer Sur le billard Ma belle Enfin bref Il m'explique Et après il me dit Par contre Pour le sourire gingival Oui en effet C'est de l'acide jaluronique Etc On peut vous faire un coup de frais Il me dit Bon on y va du coup Et je suis en mode Je suis pas prête Je suis pas prête Je suis pas prête Donc je rentre à la maison Je réfléchis Et vous savez quoi ? J'avais rendez-vous tout à l'heure Chez le chirurgien Pour les piqûres du sourire gingival Et là il y a J'ai réfléchi Je me dis Je suis pas prête J'arrive pas En fait j'ai trop peur De me faire piquer Et que je suis comme ça Ou comme ça J'ai pas envie de me gâcher Moi les gars Mon but c'est De retrouver la chérade en temps Ou que mon visage Sois repassé Je veux juste pas vieillir Parce que j'ai peur de vieillir C'est un fait J'ai peur de vieillir Voilà Je le dis Belle au naturel Mais je veux ressembler A une femme de 30 ans A 50 piges Oui 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 J'avoue Et donc du coup Je les appelle Je dis ouais Je suis vraiment désolée Je vais devoir annuler Parce que j'ai un peu Voilà D'appréhension On comprend pas de soucis Et du coup Bah voilà En fait je me dis Je vais attendre Que mon envie de le faire Soit plus forte Que mes craintes Et vraiment de me dire Que je m'aime pas Je me supporte pas Que là je me trouve jolie Donc ça me va Bon dites moi Ce que vous en pensez En commentaire Dites moi si vous avez Sauté le câble Dites moi Voilà On verra bien La suite au prochain épisode En tout cas si jamais Je fais quoi que ce soit Je vous tiens au courant C'est pas vous me posez des questions Chez rat t'as fait quoi T'as peur C'est bon ça va Et je le dis pas Non moi je le dis Ça se fait pas de mentir Comme ça Enfin vous avez le droit De pas dire Chacun a le droit Mais moi je me verrai pas faire ça Je vous le dis Alors prochaine question A quand des nouvelles vidéos Chez Astrologie C'est ça Alors c'est une très 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 bonne question Puisqu'il y a un moment Où j'avais un format Chez Astrologie Où je faisais le thème astral D'invités de qualité J'adore ce concept Mais le dernier épisode que j'ai fait C'est un épisode avec Nolito Et j'ai vu qu'il avait pas très bien marché Par rapport aux autres Je vous dis honnêtement Moi j'avoue que je suis très régie par les stats Ça veut dire qu'en gros Si je propose un contenu Que vous aimez bien Et que j'aime bien Je continue Si jamais je vois que j'aime bien Mais que vous Vous êtes plus trop à fond dedans Je peux l'arrêter Voilà c'est un fait C'est pour ça que je dis Vous êtes acteur de la chaîne Par contre si vous aimez un contenu Mais moi j'ai pas aimé le faire Je vais pas continuer à le faire Mais c'est une symbiose Une synergie Une relation à deux Pour moi c'est ça Construire quelque chose ensemble Et donc du coup Je me suis dit Bon c'est quand même du travail Ça demande énormément de taf Franchement je mets des jours de travail Des jours de recherche Etc et tout En plus c'est un budget Parce que je loue un studio Et donc du coup Comme j'ai été un peu déçue Pas déçue J'ai adoré l'épisode Mais j'ai été un peu déçue Du fait qu'il n'y ait pas autant de personnes Qui se soient intéressées à ce contenu là Je me suis dit Bah peut-être que les gens s'intéressent un petit peu moins À ce contenu là Et donc du coup j'ai décidé de me concentrer À faire autre chose Qui me stimulait plus Sur le moment Donc la création de mon podcast Pourtant dans le four Je peux vous dire que j'en ai des épisodes J'attends juste de les sortir au bon moment Là où j'aurais vraiment envie de les sortir Un moment aussi où il n'y aurait pas forcément Trop de bip-sodeur non plus Parce qu'en ce moment je vous avoue Que je suis passionnée par mon podcast Mon podcast me passionne J'ai envie de le prioriser C'est vraiment quelque chose Je me suis dit Ça va être une de mes priorités en 2024 C'est mon podcast Parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à dire Et du coup Je ne sais pas J'ai senti que vous aviez une overdose de l'astrologie Je ne vais pas vous mentir Les projets pour 2024 ? Ah ouais Bien sûr que Oui Pour 2024 J'ai pas mal de projets Ouais pour 2024 En fait j'ai envie de sortir de ma zone de confort C'est horrible de dire ça Ça fait bateau C'est comme safe place C'est horrible ce mot Mais j'ai envie de faire encore plus de choses Que j'osais pas faire avant Et donc du coup Je suis trop contente aussi De l'ampleur que les bipsonnaires prennent Et surtout du retentissement que ça a Que tous les gens disent Ah je pensais pas de cette personne C'est à cette personne C'est vrai que je fais les contenus avec des célébrités Pour que vous puissiez avoir un autre avis Que ce qui se passe sur les réseaux Parce que c'est horrible d'être face à des injustices Des étiquettes qu'on te colle etc Et tout Moi même je l'ai déjà été Et que toi tu peux pas répondre Tu peux pas parler Tu peux pas être avec quelqu'un qui est à l'écoute Et que généralement les médias Ils vont toujours être là pour t'enfoncer encore plus Dans le sens de ce que les gens Ils te mettent comme étiquette Que du coup moi j'aime bien prendre le pied contraire Et remettre l'humain au milieu De tout ce qui est inhumain Et j'ai envie de faire encore plus de jolis projets Avec le podcast Et encore plus de beaux invités Enfin bref Mais surtout d'être encore plus dans le créatif Dans ce que je fais Et de créer encore plus de contenu Où moi je suis au centre aussi Où moi je suis là Je fais des choses Me rapprocher encore plus de vous Enfin bref J'ai vraiment envie de m'éclater cette année sur Youtube Et de m'éclater tout court Donc on va dire que ouais J'ai pas mal de projets Qui risquent je pense de vous plaire Mais si vous avez des projets pour moi Mettez les moi aussi en commentaire Je veux bien voir ce que vous pensez Que je vais faire Alors non T'imagines ? Ah bien sûr que oui Je suis toujours amie avec Gaël C'est vrai que forcément Quand on voit que les gens Traînent un peu moins ensemble Ou qu'ils se voient plus Quand on les a beaucoup vus On a tendance à croire Qu'ils sont plus du tout amis Et je serais pas le genre de créatrice de contenu Qui vous dirait Franchement vous êtes chiant A vous poser la question C'est pas parce qu'on voit plus Qu'on est plus pâtes Bien sûr Jamais je vous dirai ça Vous avez le droit de vous poser Toutes les questions Que vous avez envie de vous poser Et c'est pour ça que je fais une FAQ C'est pour que vous me posez des questions Donc je vous en voudrais jamais De me poser une question Loin de là Et comme j'aime dire Y'a pas de questions bêtes Si si Et bien sûr qu'on est toujours amie Avec Gaël Bah oui Je pense que les gens Se sont posés la question Parce qu'ils ont vu Ils ont vu qu'elle était pas là À mon anniversaire Et en fait non C'est juste qu'on se loupe Voilà On se loupe Mais complet quoi Après Elle pouvait pas venir À mon anniversaire Et donc du coup Après elle m'a invitée à dîner Et au final moi je pouvais pas Et après Elle était censée venir À l'anniversaire de mon fils Dernièrement que j'ai fêté Elle a eu la grippasse Vous avez vu Elle est au bout du rouleau La pauvre D'ailleurs faut que j'envoie un message Pour savoir si elle va mieux Mais non Bien évidemment Toujours amie avec Gaël Je peux vous dire Que j'ai pas beaucoup d'amis Alors si je me mets à les perdre Ça va pas du tout le faire D'ailleurs Bisous Bisous Gaël J'espère que tout va mieux Bien sûr Je sais pas pourquoi Je vous donne ça C'est horrible Alors Et dernière question Vas-tu fêter Les 2 millions d'abonnés Oui parce que Récemment j'ai eu 2 millions d'abonnés Mais ce que vous ne savez pas C'est que j'ai eu 4 fois 2 millions d'abonnés Donc j'aurais pu fêter 4 fois le 2 millions d'abonnés Parce que j'ai perdu Les abonnés Et que j'ai repris Les abonnés Et que j'ai perdu Les abonnés Donc je me suis dit Bah à force Je vais pas le fêter Parce que Dans 2 mois Ça se trouve Je vais devoir le refêter C'est la honte Et donc du coup Comme je me suis dit Que c'était la honte Et bah du coup J'ai rien fait Mais Vous avez des idées vous J'ai l'impression C'est plus à l'ancienne Qu'on fêtait les 2 millions Là maintenant Bah c'est vrai Qu'on n'est pas beaucoup De créateurs de contenu À avoir plus de 2 millions D'abonnés C'est clair C'est vrai Surtout les femmes Qu'est-ce que vous voudriez Que je fasse ? On fait une soirée ? Non je sais pas Vous voulez qu'on fasse quelque chose ? Moi ça me dérange pas Si vous me dites Cheyra Ça serait trop bien De faire ci De faire ça Moi je suis chaude Pour vous faire plaisir Bon bah écoutez Le lissage est fini Hop On est sur une longueur Bah au niveau des fesses Je suis un peu choquée Mes cheveux ils ont encore poussé Ah Ça va me permettre De faire des bains d'huile Ça va me permettre De me couper les cheveux Surtout parce que De base j'avais une frange Et bah comment vous dire Qu'il n'y a plus de frange Bon bah du coup Voilà J'espère que j'ai répondu À vos questions En tout cas j'ai fait mon lissage Ça m'a plu De faire mon lissage Avec vous Les loulous J'ai trop hâte De vous lire en commentaire Et puis je vous fais De gros bisous Bisous